C'était le grand retour du souffleur de feuilles en Jupilaire Pro League ce week-end. Les supporters Carolo n'étaient en effet pas aux anges vis-à-vis de la politique de transfert de leur club. Et le ciel a continué de s'abattre sur le président Carolo après la rencontre. Mehdi bayade dans le collimateur des supporters des zèbres. En revanche, du côté du duo de Choc-Ostenday, on dirait que c'est le début d'une belle histoire d'amour. Betzner et Atanga se trouvent les yeux fermés. Victoire 1-3 pour Ostenday. A Genk, on a aussi eu droit à un moment digne de la mélodie du bonheur. Heb-je net afscheid genomen van de fans? Ja, misschien un beetje. Volgende week, s'its-tu in Italië dan? Ja, des camps, des camps, c'était rien. D'ailleurs, en parlant de possibilités, Rozovski a mis la sienne au fond. Le jeu de Vrankenfemouche, Genk réalise un joli 6 sur 9 en ce début de saison. A Bruges, on attend toujours de voir le football de Hufkens, mais les Bruggeois nous ont quand même offert un joli tiki-taka vendredi. A Malin, l'ambiance n'était pas au beau fixe. On parlait apocalypse, remous et négativité. On va dire que ça m'a un peu débaissé dans l'année dernière, combien de komochi, négativisme et doom-scénarios sont tous sur le tableau. Mais ok, c'est un bon apport. N'goy aussi a justement eu droit à un bon coup de pouce sur son but. N'goy, l'enchaînement. Et c'est 3-0. Un joli but, un jeu léché devenu aussi efficace. Ronny Dayla est un entraîneur redoutable. Le standard remporte également son premier match grâce à deux buts d'Amalat. Tous les deux marqués sur pénalty. Un véritable copier-coller. Cette commande, on la connaît aussi bien Anderlecht. Contrôle C. Et puis Contrôle V. Double ration de pépites signée Amouzou en attendant qu'il s'envole ou pas vers la Côte d'Azur. On devra encore méditer un peu là-dessus. En attendant, on a bien compris qu'Anvers-Strone est seul en tête et que les 6 millions dépensés pour Balikwisha commencent enfin à être rentabilisés. On se dirige enfin du côté du FC Hôpital. On souhaite au passage un prompt rétablissement à Tissoudali. Mais l'infirmerie commence à être pleine à craquer du côté de Gant. Cette fois-ci, c'est Jules Sager qui doit quitter la pelouse. Jules Sager est assis dans le rond central. Les pépins continuent. Suivi un peu plus tard par Sven Kums, les Gantois pourront malgré tout se consoler avec les 3 points. Ciao ! Donc !